et salut salut à tous à toutes et bienvenue sur rétro bazook je suis aujourd'hui heureux d'accueillir le capitaine musoïd encore une fois sur la chaîne salut à tous salut capitaine tout plaisir est pour moi donc voilà aujourd'hui une petite vidéo compte rendu de vide gronet cette fois sera le compte rendu de l'ami capitaine musoïd moi n'ayant pas pu faire les puces voilà je on va on va s'intéresser à ce que tu as trouvé du coup d'accord c'est parti direct après un petit générique après un petit générique ok voilà alors alors j'ai fait pas mal de kilomètres ça fait plaisir des petites puces ça faisait très longtemps je suis pas allé depuis des confinements vas-y donc on va commencer tout de suite j'ai vu le premier truc que j'ai vu c'est pas tout à fait un jeu vidéo on parle bien fort parce que le micro est un peu loin le premier truc que j'ai vu c'est pas un jeu vidéo mais c'est un livre dont vous êtes le héros donc une série dont on est fan tous les deux ça c'est top pour des gamins si jamais vous avez une coupure d'électricité chez vous une bougie un crayon et c'est parti vous pouvez vous amuser pendant des heures voilà donc la série la série ou solitaire à une très bonne série ma préférée un tel que je lisais quand j'étais cos donc sur le stand il n'y avait pas que ça il y avait en plus ça c'est la deuxième édition voyez avec le titre en relief c'est ma préférée un personnellement je vérifierai si je n'ai pas en double parce que moi non mais je dois avoir su la hausse à l'instant ok et ensuite trois petits jeux ps2 donc elle n'a est un petit jeu konami que je ne je ne connais pas qu'il va falloir que je n'ai pas un peu dans les étiquettes peut-être changer la boîte aussi un petit night je connais pas non plus un jeu à plus en général quand il écrit konami dessus c'est pas trop mal ah oui plus c'est konami ah ouais d'accord voilà sans la jaquette avant bon c'est pas grave sympa sympa un petit urban chaos que je connais pas très bien non plus urban chaos et un petit truc sympa c'est le street fighter alpha à celui-là ça c'est un peu parce que la boîte est un peu cassé à côté cassé mais ça j'ai de quoi remplacer j'ai un petit stock à la maison ah ça c'est un bon jeu donc que ce petit lot donc le livre dont vous êtes le héros et les trois jeux ps2 le tout pour 15 balles c'est assez correct je trouve donc ouais c'est quoi voilà c'est toi et puis on peut se permettre qu'il est il est complet alors la boîte est pété mais comme comme il l'a dit il va la changer la notice en très bon état et ben le cd il a l'air bien aussi un cd pas trop rayé alors je sais pas si la version ps one vous pouvez me dire un commentaire des livres du 240p parce que chez que le alpha collection sur ps2 lui c'est un 480 et donc c'est un peu c'est moins bien mais voilà un super jeu 1 fois 3 avec des idées infinie et voilà donc ça c'était le premier bled où je me suis arrêté ensuite je suis allé plus loin j'ai fait 50 mormes pour aller chercher alors pas grand chose au début à des cartes mémoires des cartes mémoires là on ne les voit pas là des cartes mémoires de play 2 plus un petit jeu gb à suivre alors qu'est-ce que super dodgeball un jeu a plus encore je sais pas ce que ça vaut du tout est ce que c'est la suite des dodgeball tournements de super famicom ça rien à voir mais aucune idée pour essayer donc ça doit être un jeu de balle aux prisonniers on pourra le tester ça peut être sympa là bon là comment l'étiquette est un peu son fait mais voilà pour le prix la fois le tout avec quatre cartes mémoires du ps2 vous connaissez le tout pour 4 euros bon ça mange pas ça puis on a toujours besoin de cartes mémoires ensuite après ce pour conclure je passe t'as quand même récupérer une belle pièce ouais voilà la petite pièce qui fait plaisir une petite playstation 2 en boîte ça fait longtemps que je voulais l'avoir en boîte parce que moi c'est ma console préférée peut-être pas ouais c'est la console du coeur on va quelques petits accros mais tout de même le carton est tellement tellement fragile le carton de la console c'est quand même pas trop trop mal non non c'est franchement très honnête voilà et puis à l'intérieur c'est nickel quoi donc tu as eu la console en boîte avec deux manettes et des jeux pour 30 euros 1 c'est ça ouais donc les fonds maintenant une manette le truc est très très honnête les câbles et puis il ya même envoyé à l'intérieur les polystyrènes sont les mêmes le petit revêtement cellophane qui est de la protection il ya là deux quand il a jacques ouais ouais là donc on peut la montrer parce qu'elle est vraiment en super état aussi ça ça c'est rare quand même de trouver encore des notices de ps2 dans cet état là un petit mais de le feu nord en garde en plate les petites surprises d'un carton voilà et les visiteurs à sandréas en louise bon ça fait toujours plaisir ah bah ouais voilà et simplement parce que je la déballe on va voir un peu les ingénieurs va dire ça se trouve il ya un jeu dedans ça se trouve le richesseur qui n'y avait pas dans la boîte il est dans la console ah oui c'est vrai parce que ça on va la petite on va mettre un câble un câble secteur on va voir si elle est aussi si ça explose en live c'est que la contre elle ne marchait pas ouais les nickel tech manière assez ni tiens je laisse la branche et ouais peut-être un petit dépoussiérage à faire mais on voit que le saut de le saut de garantie est toujours nickel ça c'est une bonne nouvelle si ça n'a pas été ouvert vas-y alors y'a-t-il un jeu à l'intérieur y'a-t-il un jeu à l'intérieur ah non dommage enfin c'est moi moi ça reste ça reste un oui voilà très bien bah ouais bah la coque est pareil et du tout non plus elle est vraiment très bien conservé ça c'est une belle une belle pièce pour la collection ouais puis même pour jouer parce qu'au final tu disais que la tienne a commencé à oui bah j'ai des petits deux marchés il ya des condensateurs qui sont un peu un peu grillé parce que quand je l'allume l'éjection se fait d'un coup comme ça et puis ça le moteur s'arrête pas de tourner à la grisette et là ça marche mais donc du coup c'est un avis c'est les consens condensateurs effectivement mais ça fait ça fait très longtemps que je laisse le paye et que j'utilise pas mal donc au bout d'un moment ça fatigue c'est normal voilà la manette est plutôt pas mal peut-être un petit peu dégraissé les les bon elle est un peu jaunie en fait ouais on sent que l'utilisateur a mangé beaucoup de frites il a fait tremper ses sticks dans l'huile des frites ouais quelques petits défauts petite usure sur le câble mais bon après des manettes de toute façon ouais c'est pas ça qui manque c'est sûr rempli non mais après les le plus important c'est les gâchettes et les gâchettes on l'air en bon état ouais le bouton l2 r2 voilà donc pour les puces je pense que j'ai fait j'ai pas acheté grand chose de plus on a très bien voilà et bien sympa oui voilà on n'oublie pas un deuxième thème non le cadeau d'anniversaire alors attention vous attendez pas des trucs de fou incroyable c'est la vengeance du capitaine mais voilà l'offre un carton mais qui je ne sais pas je ne sais pas du tout ce qu'il ya à l'intérieur je vais le découvrir pendant la vidéo j'ai peur du doublon faut jamais avoir peur du doublon c'est une erreur ça de collectionneur avoir la peur du doublon mais mais non bon je suis désolé mais j'ai à me vois y fait plaisir allez on va couper pas très chirurgicale mais je j'hésite à sortir le cutter mais je pense que le couteau pointu et et de mise donc c'est un carton de coco du lit de noix de coco très bien alors déjà un sapeur à ça c'est cool ça je sais pas si c'est celui que tu voulais que je voulais tu m'aies parlé d'un fusil à pompe pour oui à un fusil à pompe moi non oui c'était un fusil à pompe du coup non mais c'est très bien ça fera parce que je suis là là on peut mettre la wii motte et du coup le nunchuck à l'arrière pour faire ça c'est bien puisqu'il ya le fusil à pompe justement c'est que pour quelques jeux limités comme house of the dead où tu n'as pas besoin de bouger mais pour d'autres jeux c'est bien d'avoir la possibilité de se déplacer avec le nunchuck à l'arrière bon ça traîner ça traînait au plus bon ben du coup on se prend une petite partie après d'accord et ensuite voilà tu vas ramener des filtres pour le café tu as vu il ya plein de boîtes 1 il s'est pas fait un putain en apache un h64 incroyable mais qu'est ce que qu'est ce qu'il ya là dedans au moins un jeu un jeu de guerre j'imagine alors déjà on va ouvrir le filtre à café je suis sûr que on va voir c'est moi je redoute beaucoup mais voilà oh putain ça c'est un super jeu ah oui ouais solstice c'est super cool par contre effectivement je vais mais non mais c'est c'est très très bon mais tu vas déjà du coup non bon ben fermez moi de tout ça on verra après on s'arrangera mais solstice pour ceux qui connaissent pas donc c'est un jeu comment comment on pourrait dire en 2d hexagonale plus ou moins pas vu de trois quarts je ne le connais pas et il est assez hardcore il ya mais il ya des énigmes c'est entre la plateforme et énigmes et c'est très très sympa je recommande à celui-là voilà il ya la chute sur un super nice et kinox exactement ouais et l'exemple j'ai pas joué pour le coup mais mais ouais il a l'air sympa aussi ça c'était les filtres à café j'ai un peu abîmé la boîte je suis désolé jean prie j'aurais dû utiliser de l'alphalef les sens est fort ensuite on a les floutons d'avoine donc petit clin d'oeil à monsieur karaté évidemment qui nous regarde chaque semaine alors qu'est ce qu'on a dans les flocons d'avoine de l'avoine j'imagine ça arrive bon c'est qu'est ce qu'on m'a la boîte mais c'est génial tu l'as déjà ou pas ah non je vais pas celui-là ça c'est un super cadeau regardez moi ça il se fout vraiment pas de ma gueule un captain huile un liviatoire sur l'internet 64 en boîte dans la voie là c'est une boîte donc custom une boîte que tu as fait toi même mais j'imagine qu'à l'intérieur est quand même un jeu avant que ce soit de l'avoine voilà bon il est un petit peu abîmé mais c'est c'est cool ça sert j'ai déjà partant mais ça 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 me fait vraiment plaisir merci beaucoup c'est maintenant que j'ai ma n64 modé alors est-ce qu'il ya besoin d'extinction pack ou pas je crois pas mais il y avait le rumble pack inclut normalement ouais d'accord à ça bah merci beaucoup ça c'est un beau cadeau il y aura bien sur l'étagère j'en ferai peut-être un live un peu plus tard on verra aussi starfox ouais pourquoi pas une chronique du renard de l'espace voilà c'est là c'est vraiment le alors le clin d'oeil avant il avait ça non mais c'est le contenu d'accord donc on a ici des biscuits porte bonheur donc là mais du coup tu avais acheté ça au japon ou non 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 c'est quoi c'est en fait des biscuits que tu casses c'est un petit mot un petit mot à l'intérieur avec beaucoup de fautes d'orthographe s'appelait excellent allez bah c'est parti qu'est ce qu'il ya là dedans c'est un jeu du bois si soir mais non mais c'est un vrai jeu de cette fois c'est l'original par contre oui c'est l'original mais par contre tu as mais tu m'as gâté un quand même truc on sait un jeu c'est un jeu il est atroce sur le soldat il ya le joueur du grenier a fait un test d'accord ok c'est un jeu moi ça veut rien dire moi je suis capable d'aimer ce genre de jeu c'est à détester ce que j'ai testé les cartouches bien sûr évidemment c'était c'était rude voilà mais rien que je relève le défi c'est la boîte d'origine on dirait une boîte de vhs mais ouais c'est ça que l'emballage et ça fait vraiment vhs l'emballage est très chelou alors attention il y avait j'ai qu'à c'était des boîtes electronic arts là mais elles étaient toutes comme ça non non n'était pas tout comme ça alors je connais bien la cartouche electronic arts avec le petit truc jaune sur le côté oh là là évidemment je casse tout la notice il est complet à la notice en très bon état voilà mine t'as la notice on peut le dire la boîte un peu moins mais franchement c'est un super cadeau un bras petit objet de collection mais je le ferai je me fais celui-là je m'engage à le faire en live du coup ah ouais ouais soir de soudain n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez moi ça fait super plaisir mais en vrai tu veux vraiment vraiment gâté on passe ben je gardais la page pour la fin évidemment le super carton de la maquette des copains est ce que déjà tu peux me dire un petit peu plus sur la page quel genre d'hélicoptère c'est un hélicoptère d'assaut je pense utiliser par par les américains pour un gardien non je ne sais pas plus que ça mais voilà c'est d'accord je pense que tu te devais c'était un hélicoptère qui ne convenait pas aux enfants de moins de 36 mois c'est ça fallait savoir comme beaucoup d'hélicoptères c'est d'ailleurs que ça soit du côté américain en russe donc très bien voilà qu'est ce que tu nous a mis dedans non t'es sérieux et après tu dis qu'elle va me suis là je sais pas si tu l'avais déjà mais non je l'avais pas mais mais j'ai évoqué est à haute a ouvert dans le bon ordre mais regardez comme ils ont en boîte les amis c'est dans la boîte et custom aussi la beauté custom d'accord c'est un mais c'est trop trop cool ça c'est un super jeu voilà voilà j'ai jamais j'ai aperçu et puis je me suis dit mais ça c'est ça c'est il me semble que c'est un bon jeu j'avais vu déjà à mes extraits rive ce jeu et les graphismes le dessin tout ça ça a l'air assez vrai c'est libre et puis le concept est fou ouais j'ai besoin d'ambuler donc je me suis dit que ça te ferait sûrement qu'il n'avait même bien sûr c'est moi tu sais bien ma passion pour les bits et meuf donc là et en comique zone très 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 content merci beaucoup mais avec plaisir je vais refaire le point du lot et c'est quand même quand même les amis c'est pas foutu de ma gueule à regarder solstice liliath wars comique et un sword of sodom et donc trois jeux en boîte donc bon il ya du custom dedans mais quand même bah c'est ça ça fait super plaisir franchement je suis content et sans oublier à me parler voilà voilà les amis bah nous on va on va remballer un peu on va peut-être se fermer une partie ou deux je sais pas quoi d'ailleurs on va on a on a du choix ouais on va me tourner ce qu'attend peut-être qu'on va on va déballer un petit c'est au fraîche plus tard un petit c'est au fraîche cas ah oui quoi pas en tout cas on en reparlera sur la chaîne mais bien sûr de ce jeu mais voilà ben on s'est fait plaisir merci beaucoup ouais et puis les petits comme ils ont fait du bien et puis voilà allez on vous laisse des bisous à bientôt